Tu roules avec ta copine, est-ce que vous faites des voyages ou c'est juste des petites randonnées? Je te dirais, quand on fait un voyage, on va peut-être à Magog, aller se ressourcer là-bas ou peut-être à Drummondville, mais je ne suis jamais allé plus loin que ça. Donc, tu vois, une heure, une heure et demie de moto. L'année passée, on est allé dans la région de Coaticook, par contre. Il y avait un événement là-bas où on voulait être là. Donc, tu vois, c'est à peu près le plus long qu'on va faire. Des petites rides. Des petites rides, les petites rides le fun où est-ce qu'on se permet d'arrêter dans un endroit bucolique et puis regarder la nature et tout ça. Comment tu es venu à la moto? C'est des gens, des amis ou tu trouvais ça cool? Tu avais le goût d'en faire? Tu en as fait quand tu étais jeune? Non, non, j'ai toujours voulu en faire. Ma mère ne voulait pas. Je pense que c'est le cas de plusieurs personnes. Et puis, finalement, à un moment donné, je me suis dit, ah, j'avais le goût d'essayer ça. J'avais des possibilités de tournage aussi qui demandaient des motos. Alors, je me suis dit, ah, ça serait peut-être juste un plus d'avoir mon permis de moto. Et puis, ça a cliqué tout de suite. J'ai pris mon cours. J'ai attendu comme tout le monde. Et puis, j'ai eu la piqûre. Justement, tu parles de tournage parce qu'il y a des acteurs qui n'ont pas le droit de rouler leur moto. Je pense à David Laeck qui m'a déjà dit, je ne peux pas rouler cet été parce que je tourne une grosse série. Est-ce qu'il y a ça dans vos contrats? Oui, c'est spécifique dans nos contrats. On n'a pas le droit de conduire de moto. Donc, écoute, à moins d'avoir un petit rôle puis on est là deux ou trois journées de tournage. Sinon, mettons, quand je faisais le négociateur, c'était clair et net dans mon contrat que je n'avais pas le droit de conduire. Oui. Il y a plusieurs choses comme ça qui sont... Tu vois-tu que je n'ai pas ça dans le mien? Tu n'as pas ça dans le mien? Tu es obligé de rouler. Tu es obligé de rouler. C'est bon. Et puis, ça, ça m'empêchait d'avoir une moto à l'époque. Donc, dès que j'ai eu fini le négociateur, j'en ai acheté une petite. Côté carrière, on t'a vu au négociateur. Ensuite, là, tu fais des projets de film. Oui, bien oui, Eric. Je suis en écriture de film parce que j'ai une maison de production, moi, qui s'appelle Sanafilm. 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 Donc, ça s'écrit S-A-N-A-A. OK. Et on a parti ça avec des copains il y a quelques années. Et puis, pour, je te dirais, mettre un peu la main à la pâte dans notre futur. On sait que le monde du cinéma au Québec est de plus en plus compliqué et difficile. Il y a peut-être même pas une dizaine de films. Il y a des saisons que ça va bien. Le box-office est bon. S'il y a des gros films américains qui rentrent l'été d'après... Mais même quand ça va bien, c'est une dizaine de films qui sont subventionnés. Oui, c'est presque rien. Donc, pour la quantité d'acteurs qu'il y a, et puis moi, j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire des choses. Donc, je me suis dit, en initiant mes propres projets, peut-être que ça allait débloquer quelque chose. Donc, voilà, on est à l'écriture d'un film. On va présenter aussi à la SEDEC trois autres films, deux en écriture et un en développement. Donc, on est pas mal prêts. Parfait. Bien, écoute, on continue la randonnée et on va prendre tes impressions sur les motos un peu plus tard. Je vais vous donner ça sans problème. Bien sûr.